On a une exception dans la presse, on a un reportage vraiment touchant et bien détaillé et illustré, ça c'est très important, des images que je vais montrer. En fait, dans cet hôpital sont arrivés tous les réfugiés qui ont été chassés par Israël et donc le nombre d'accouchements est passé de 15 à 60 par jour. Ce qui veut dire que les femmes enceintes sont obligées de quitter l'hôpital une heure après un accouchement naturel et trois heures après une césarienne. Vous vous rendez compte, c'est évidemment comme le signal le rapport que je lis ici, qui est un rapport dans la tribune de Genève et qui est basé sur l'UNICEF, notamment l'organisation de l'ONU pour les enfants. Les conditions sont évidemment désastreuses, elles doivent sortir très très vite de l'hôpital. Les mamans sont confrontées à des difficultés inimaginables pour accéder à des soins médicaux, à une alimentation et à une protection adéquate, ce qui les expose à de graves risques, de fausses couches, de mort prématurée, d'accouchement prématuré, de mortalité maternelle et de traumatisme émotionnel. Évidemment, imaginez le stress et la souffrance de ces mamans, imaginez dans quelles conditions ces bébés arrivent sur la Terre. Et donc voilà, voir des enfants, dit cette responsable de l'UNICEF, voir des enfants nouveau-nés souffrir, tandis que certaines mères se vident de leur sang, devrait nous empêcher de dormir. Voilà. Le professeur Blanchet de Genève, du Centre d'études humanitaires, rappelle que 90% des hôpitaux ont été ciblés et détruits intentionnellement. Ça c'est très important parce que, évidemment, Israël parle toujours, enfin au début, maintenant ils n'osent même plus tellement le dire, disent que c'est par accident, c'est collatéral, etc. Et donc le professeur Blanchet insiste sur le fait qu'il faut absolument se mobiliser sur ça. Donc ces éléments-là, c'est très important parce que ça montre qu'on est vraiment dans une, comme je le disais, dans une action de génocide et qui vise à rendre la vie totalement impossible et à dégoûter complètement la population gazahuite, l'ensemble du peuple gazahuite. On sait bien dans les rapports militaires qu'en fait, très peu de miliciens résistants du Hamas et des autres groupes qui participent, je le disais, sont touchés. On parle de 20% ou même de 5 à 10% dans les revues militaires des États-Unis, etc. Donc on sait bien que la vraie cible de Netanyahou, de l'armée israélienne, ce n'est pas le Hamas, ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner, c'est de faire souffrir et chasser le peuple palestinien. Donc c'est vraiment le génocide qu'il s'agit. C'est vraiment ça qu'il faut expliquer et le sort qui est fait aux enfants d'être capable de le replacer dans ce cadre-là.